Alors j'excuse la présence de Thierry Besançon qui est le président du conseil de développement. Il est également exploitant agricole et donc cette semaine est un relatement assez important vu le temps qu'il a fait juste ces derniers temps. Donc voilà, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc la problématique c'est comment faire de la planification énergétique sur un territoire. Le pays c'est neti, c'est 61 communes pour 21 000 habitants. La plus grosse commune c'est Is-sur-Tille avec 4 000 habitants. Donc on est plutôt dans un territoire rural, bien qu'en fait on se situe à à peine 20 km de Dijon. Donc aussi avec une problématique, on ne va pas dire urbaine, mais de périurbain. On n'est pas tout à fait sur vos territoires, même si on dit aussi qu'on est périurbain. Mais voilà, on a une certaine problématique sur les transports notamment et sur l'urbanisation. Donc quand on a fait le plan climat, donc on a eu un diagnostic, on nous a dit qu'on était, donc qu'on avait un peu plus de 50%, enfin un peu moins de 50% de notre surface en forêt. Donc en fait il faut imaginer tout l'est, c'est la plaine de la Saône, donc plutôt céréalière. Et ensuite à partir d'Is-sur-Tille pour aller jusqu'à l'ouest, donc Grand Seychâteau, Saint-Seine-l'Abbaye, dont vous avez eu la présidente hier après-midi. C'est plutôt paysage ballonné avec beaucoup de forêts et polyculture élevage. Voilà, pour faire une synthèse. On est donc, grâce à cette forêt, on représente 4% du stockage de CO2 de la région Bourgogne. C'est important parce que quand on présente le diagnostic notamment pour le plan climat et que la plus grosse consommation et les plus grosses émissions c'est l'agriculture, c'est important aussi de valoriser notre patrimoine naturel. Donc voilà, on a fait un plan climat parce qu'essentiellement on avait déjà des problématiques sur les énergies renouvelables assez fortes. Donc comme vous avez pu le voir hier avec Madame Louis, le parc de Saint-Seine-l'Abbaye était le premier parc à se réaliser sur la région Bourgogne. Ensuite, on a aussi une charte forestière de pays, donc comme chez vous, on a, alors là c'est écrit 11 chaufferies bois, on en a actuellement 12. Il y en a une qui est en projet, qui est en cours de réalisation. Donc voilà, sur les chaufferies bois, je vais faire un petit focus sur la ressource parce que c'est toujours une problématique. Sur la comité de commune de Saint-Seine-l'Abbaye, ils exploitent la forêt communale avec une association de réinsertion. Ils ont une plateforme pour faire les plaquettes et les plaquettes sont revendues aux communes pour le fonctionnement des chaufferies. Donc là, la boucle est bouclée. La forêt actuellement sur le pays cénétille manque d'exploitation parce qu'en fait, c'est de la forêt qui est surtout exploitée pour la chasse. C'est des forêts de grande chasse et par contre, pour certaines, assez morcelées. Et donc du coup, les propriétaires l'exploitent très peu. C'est du bois qui pourrait être intéressant sur la construction, mais qui est très, très peu exploité. Donc c'est une des solutions pour régénérer la forêt parce qu'au bout d'un moment, si on ne remploie pas des arbres et si on n'exploite pas la forêt, ce n'est pas bon non plus. Donc voilà, sur les chaufferies bois et sur l'approvisionnement. On a aussi, alors c'est à souligner, des panneaux photovoltaïques. En fait, on a une entreprise qui s'est implantée, qui a racheté des locaux de l'entreprise SEB que vous connaissez tous. Ce qu'on a à l'entreprise SEB sur Solonget, donc qui a racheté des entrepôts de l'entreprise SEB et qui a mis des panneaux photovoltaïques sur les entrepôts. Donc c'est une opération purement économique. Il y a 12 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés. Les locaux sont plus ou moins réaménagés. Il y a certaines entreprises qui se sont installées, mais la principale activité, c'est la production d'énergie renouvelable. Voilà, on a aussi, et ça, il ne faut jamais l'oublier aussi, les exploitants agricoles qui ont eu des soutiens financiers ou en tout cas qui ont monté beaucoup de projets sur le photovoltaïque avec la construction de bâtiments. On a une chaufferie paille-bois du CEA Balduc. Alors, CEA Balduc, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. C'est un centre de recherche sur l'énergie atomique. C'est le plus gros employeur du pays Cénétille. Et donc, ils chauffent à 80% leurs locaux grâce à une chaudière paille-bois. Donc, on a aussi, tout à l'heure, quelqu'un posé une question sur les transports. On a l'entreprise Cordier qui est engagée dans une charte objectif zéro CO2. Et puis, on a aussi, alors ça, c'est plutôt dans l'atelier agriculture, parce que j'ai un exploitant agricole du pays qui est intervenant aussi. On a des exploitants agricoles qui sont passés dans une autre manière de cultiver, en semi-direct sous couvert. Donc, des céréaliers qui ont fait ça toute leur vie et qui se sont dit, à un moment donné, je paye plus d'emprunts que je me paye moi. Il faut que je change de pratique. Et donc, voilà, message pour ceux qui participent cet après-midi à l'atelier agriculture. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce serait dommage. Voilà ce que tu peux passer. Donc, vous voyez qu'on avait déjà un mix énergétique assez important, des acteurs locaux assez dynamiques, des élus, pour certains, déjà très engagés. Vous avez vu le discours de Catherine Nouy, qui est quand même assez fort. Donc, quand on a fait le plan climat, on s'est bien posé la question de savoir, on ne va pas réinventer la poudre. Tout ce qui existe, c'est bien, on va le valoriser et on va profiter de ce qui existe pour aller un peu plus loin. Donc, le mix énergétique, en 2010, on est à une production de 28% d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc, on est déjà au-dessus des trois favins. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est essentiellement sobriété, efficacité énergétique et toujours soutenir aussi la production d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez, là, je vous ai un peu détaillé les différentes actions, principales actions qu'on met en avant sur le plan climat. Typiquement, on a un volet sur l'agriculture. Donc, on va bien revaloriser toutes les expériences existantes, notamment le semi-direct sous couvert. Et puis, sur le volet agriculture, on a aussi un point sur la méthanisation. Donc, comme vous, comme on est entre céréalier et élevage, c'est intéressant. On a actuellement entre quatre et cinq projets, donc au niveau du pays, pour la mutualisation, c'est vrai, c'est ça aussi l'intérêt de l'atelier. Pour la mutualisation, en fait, au niveau du pays, on a mené une étude de faisabilité sur l'ensemble des exploitations du pays. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a été contacté par des agriculteurs au niveau du pays qui disaient, c'est bien beau, on a sur notre méthode d'exploitation. On nous contraint par ailleurs sur les intrants qu'il faut qu'on mette chez nous, machin. Mais nous aussi, on lit de plus en plus des articles sur la méthanisation. Nous aussi, on veut travailler ça. Et donc, ils se sont dit que l'échelle du pays était intéressante, notamment pour la concurrence. Leur intérêt, c'était pas de se concurrencer entre eux, mais bien de travailler ensemble. Et l'échelle du pays, pour ça, était intéressante, leur paraissait intéressante. En parallèle de ça, on avait aussi, alors ça, c'était plutôt en 2010, on avait aussi beaucoup de comités de communes qui étaient contactés par des développeurs. Alors aussi bien éolien, solaire, vous en avez tous eu. Et aussi méthanisation. Et les comités de communes aussi étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop si elles devaient y aller, comment faire et autres. Donc, du coup, elles ont aussi contacté le pays. Donc, ça s'est bien mixé, les deux. Donc, on avait une attente, on va dire plutôt du secteur privé et une attente du secteur public. Et donc, on a mené une étude au sein du pays qui a duré à peu près six mois, six, sept mois, qui nous a permis de mobiliser plus d'exploitants agricoles. Actuellement, donc, on a on a trois, quatre projets qui sont à la ferme, qui sont en cours d'études de faisabilité parce que ça n'empêche pas d'avoir une étude de faisabilité sur son exploitation. Et il le faut quand même. Donc, voilà, on a fait des émules. Et puis, vous parliez de frontières tout à l'heure, de territoire. On avait aussi des personnes qui venaient de cantons extérieurs à nos réunions. Et ça leur a permis aussi chez eux de pouvoir faire un... Chez eux, c'est toujours la notion de frontière. Mais ça leur a permis aussi de pouvoir monter un projet en parallèle sur leur canton. Donc, nous, on était ouverts à avoir des exploitants qui viennent un peu de partout. C'est pas la... Bon, après, les données n'étaient pas forcément sur leur territoire. Mais l'idée, c'est pas de faire des frontières, c'est de partager une expérience, une expérience commune. Donc, voilà. Et là, en ce moment, on essaye de construire un projet collectif sur la ville-centre. Donc, ah, c'est... Pas encore. Je parle trop. Il faut que je réduise mon intervention. Dis-moi, parce que... Donc, sur le projet collectif, on a... Donc, c'est dans la ville-centre et sur-tille. On a pris un rayon, justement, sur les transports. Parce que c'est toujours quelque chose d'assez important. C'est pas de produire de l'énergie renouvelable qui consomme plus qu'elle ne produit. Sur les transports, on a pris la ville-centre et sur-tille. On a fait un rond de 10 km autour 10 sur-tille parce que ça nous paraissait être le plus pertinent en coût de transport. Et on a envoyé un questionnaire à chaque exploitant agricole. On en avait 100. On en a 30 qui nous ont répondu. Donc, on est quand même assez contents. Et donc, là, actuellement, on a fait une première réunion avec les exploitants agricoles volontaires. Et actuellement, se monte un petit groupe pour réaliser une unité collective de méthanisation. Voilà. Donc, voilà, sur la méthanisation, sur l'aspect plutôt agricole. Je vais passer aussi, donc, les énergies renouvelables. Alors, forcément, voilà, l'éolien photovoltaïque. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais passer ce côté-là. La filière bois, bon, c'est pareil. On en a parlé aussi. Et sur les économies d'énergie, parce que ça aussi, c'est un volet important. Je rejoins un peu aussi le fil rouge d'hier sur Didier Château. C'est-à-dire que les énergies renouvelables permettent d'avoir un certain revenu pour les communes ou les comités de communes. On voit typiquement sur l'éolien, les sommes qui sont versées à une commune de 150 habitants pour le bail d'une éolienne. C'est quand même conséquent. Ça va devenir vraiment. C'est un budget pour une petite commune. C'est un joli budget qui lui est offert. Donc, nous, sur cet aspect-là, sur les économies d'énergie, on s'est dit, on va jouer sur l'habitat. Parce que, si vous avez bien vu dans mon discours, pour l'instant, on ne parle pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de citoyens. On parle d'acteurs économiques et de collectivités. On a beaucoup de mal à mobiliser les habitants sur ce sujet-là. Beaucoup. On a quelques personnes qui sont très volontaires, mais la plupart, ils ne viennent pas aux réunions. En plus, comme on a un pays assez rural, on n'a pas forcément d'approche. On a du mal à aller chez les gens. Donc, on a beaucoup de mal. Alors, on s'est dit, là, ça va être en cours. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait réalisé. Mais voilà, on va essayer de lancer une OPH ou un PIG, peu importe le nom qu'on lui donne, une opération de réhabilitation de l'habitat. Et j'ai dans l'idée, alors je ne sais pas si ça pourra se faire ou pas, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Mais j'ai dans l'idée de coupler tout ça avec des initiatives d'autres outils, qui pourraient être famille à énergie positive, qui pourraient être des permanences de l'espace info-énergie, qui pourraient être des diagnostics de performance énergétique dans les logements, qui pourraient être de la location de caméras thermiques, qui pourraient être des balades nocturnes dans les villages. Arriver à avoir un couple d'actions qui permet, peu importe sa sensibilité, d'y voir un intérêt, soit économique, soit de rénovation, parce qu'on se dit dans son logement, tiens, je pourrais faire quelque chose. Enfin voilà, on va essayer d'amener le citoyen par des économies d'énergie à se poser des questions autres. Après, sur toutes ces économies d'énergie, alors je voulais souligner aussi l'action du CISECO sur la Côte d'Or, parce que le CISECO est aussi très dynamique sur les communes. Donc, propose des diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments communaux. Donc ça, c'est vraiment une action qu'on va aussi valoriser, qu'on valorise déjà, mais voilà, qu'on va valoriser. Parce que c'est pareil, on n'est pas là pour inventer la poudre. Ce qui existe déjà, il faut qu'on en parle et il faut qu'on en parle bien et très souvent. Alors, c'est des pré-diagnostics énergétiques et des préveux. Voilà, les communes ont déjà accès à un service qui est intéressant. Voilà, là, tu peux passer. Donc du coup, à travers les ateliers de construction du plan climat, on a abouti, notamment avec les agriculteurs, à une volonté de tenter vers une plus grande autonomie énergétique du territoire. Alors, je le mets parce qu'en gras souligné, au départ, quand on a commencé le plan climat, on ne s'imaginait pas que nos acteurs locaux puissent dire ça en réunion. On ne se doutait pas du tout que c'était vraiment un objectif. On ne pensait pas aller jusque-là. Donc on était plutôt contents. Nous, on n'a pas forcément d'objectif chiffré par rapport à la communauté de communes chez vous. Mais voilà, on ne s'imaginait pas ça. Donc on est assez contents. On s'est aussi dit l'intérêt de faire un plan climat, au-delà de faire des économies d'énergie, au-delà d'avoir un programme d'énergie renouvelable cohérent. Évidemment, on s'est dit aussi que c'était pour développer des filières économiques. Des fois, c'est un peu aussi oublié. C'est vraiment important d'avoir le volet économie, autrement, on ne pourra jamais abonder. Les ressources publiques sont ce qu'elles sont. Il faut vraiment avoir une notion d'économie financière dans les projets. Ensuite, on s'est dit aussi, il faut dépendance des activités et des habitants. Encore une fois, on est dans un territoire périurbain rural. On commence à avoir des gens qui ont des grosses difficultés à se déplacer sur le territoire, notamment les difficultés financières. Et donc, il faut aussi pouvoir voir comment on fait à l'avenir, leur proposer soit des solutions de transport, soit du biogaz pour injecter dans les voitures ou autre. Donc ça, c'était aussi très important. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a des entreprises qui sont aussi d'importance sur le territoire. Donc, elles se posent aussi ces questions-là. Il ne faut pas croire qu'une entreprise, un artisan, quand ça lui coûte plus que ça lui revient, ça ne marche plus. Et puis, le dernier, c'est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est l'objectif d'un plan climat sur du long terme. On est plus sur la notion d'économie et de maîtrise de l'énergie. J'en ai fini. On est plus sur la notion d'économie et de maîtrise de l'énergie.